Bonjour, un nouveau plaisir de retrouver avec mes chers élèves dans leur chaîne Jafari Progrès. Et cette fois-ci, c'est un travail en rapport avec la langue ou bien la grammaire. Il s'agit donc des registres littéraires. On peut parler de registre, ton ou bien tonalité en rapport avec un texte. Et cette fois-ci, il s'agit donc d'un exercice corrigé en rapport avec les registres littéraires. Je vous recommande de bien vouloir voir la première vidéo qui s'intéresse au cours. Et dans ce cours, j'ai déjà défini les registres littéraires. J'ai donné les procédés et caractéristiques utilisés dans chaque registre et les faits produits par chaque registre. Je recommande de bien vouloir vous inscrire dans cette chaîne Jafari Progrès parce qu'il s'intéresse à beaucoup de piliers et parmi lesquels je peux citer la préparation des examens, compréhension des œuvres, langue avec des exemples, des exercices et aussi du corrugé, la production écrite, des schémas, canevas, des expressions utiles, des fautes à éviter, des arguments généraux, etc. Et aussi, tout ce qui est en rapport avec l'écrit, l'oral et en français, ça veut dire que c'est une occasion qui est donnée à tout le monde d'essayer de bien faire des progrès en langue française d'une manière générale. Et aussi, je vais partager avec vous, je partage déjà des notes administratives qui sont en lien avec les examens, les concours, l'étude à l'étranger. La chaîne va mettre aussi à disposition des cours en lien avec les soft skills qui sont très utiles dans les études supérieures, donc après le bac, et aussi très intéressants dans le domaine personnel et professionnel. Je vous invite à vous abonner dans la chaîne, essayez de la partager avec vos amis, vos camarades, votre famille, parce que j'essaie ou bien je fais de mon mieux pour satisfaire vos besoins. On va passer maintenant à l'exercice avec le corrigé en rapport avec les registres littéraires. Vous allez remarquer que l'exercice que je vous ai proposé est en lien avec certains extraits des œuvres d'écrivains célèbres. Et le premier extrait, c'est un extrait de Victor Hugo. Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment, il s'en va dans l'abîme et s'en va dans la nuit. Dur labeur, tout est noir, tout est froid, rien ne lui. Deuxièmement, monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Voltaire, c'est qu'on dit. Troisièmement, on vous a dit que les vieilles valeurs morales ont rejoint les vieilles lunes. C'est faux. Si vous décapez l'humanité, présente des mots qui la masquent. Vous retrouverez l'homme, l'homme éternel. André Morois Quatrièmement, je vis un petit homme si fier. Il prit une prise de tabac avec tant de hauteur. Il se moucha si impitoyablement. Il cracha avec tant de flegme. Il caresse ses chiens d'une manière si offensante pour les hommes que je ne pouvais me laisser de l'admirer. Montesquieu Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. C'est Lamartine, un poète. Septièmement, il a été si inquiet. Quand il a lu quelque part que fumer pouvait provoquer le cancer, qu'il abandonna la lecture. Ici, l'auteur est inconnu. Huitièmement, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui visait ton petit cou, blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur la soie c'est Victor Hugo le dernier jour d'un camp d'année. Avant de passer au corrigé de l'exercice en rapport avec le registre littéraire, deux remarques très importantes à vous signaler. La première remarque, c'est parfois on trouve des difficultés pour détecter le registre, le temps ou bien la tonalité du texte parce que vous avez ici seulement des extraits qui sont un petit peu restreints. Toutefois, la lecture d'un texte un petit peu long ou bien de toute une oeuvre s'avère très importante pour avoir une idée bien précise en rapport avec le registre utilisé. C'est pour cette raison, si vous avez des oeuvres littéraires en programme, il faut essayer donc de lire dans la totalité, dans la globalité, et essayer d'ecter les registres employés dans chaque partie de cette oeuvre. La deuxième remarque qui est aussi très importante, c'est qu'il faut vous donner un petit peu le temps d'essayer de faire l'exercice avant de passer au corrigé. Parce qu'il faut essayer quand même de travailler un petit peu vos ménages, essayer de vous exposer devant les exercices pour voir est-ce que vous avez bien compris l'exercice ou bien vous avez bien compris la leçon d'une manière générale. Et essayer de détecter donc les procédés et caractéristiques avant de donner une réponse exacte. J'espère bien que vous avez donné le temps nécessaire à faire l'exercice. Comme ça, vous allez bien en profiter en travaillant un petit peu vos ménages. Premier exemple, lui seul battu des flots qui toujours se reforment, il s'en va dans l'abîme et s'en va dans la nuit. Vous pouvez remarquer ici l'emploi d'un lexique en rapport avec le combat. Un lexique ou bien des expressions et des actions d'héroïsme et de sacrifice, il s'en va dans l'abîme, il s'en va dans la nuit. D'héroïsme et dure la mort. C'est un registre épique. Deuxième exemple. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie ou bien la Westphalie. Westphalie, c'est la prononciation allemande, c'est une région de l'Allemagne. Et Westphalie, c'est la prononciation française. Car son château avait une porte et des fenêtres. Il s'agit ici d'un baron, d'un grand seigneur de la Westphalie, d'un noble qui est riche et dans son château on trouve une porte et des fenêtres. Ce veut dire qu'il s'agit d'un registre ironique parce que même dans les appartements ordinaires, même à des gens qui sont pauvres, ils ont dans leur immeuble ou bien dans leur appartement des portes et des fenêtres. Troisième exemple, on vous a dit que les vieilles valeurs morales ont rejoint les vieilles lunes. Il s'agit d'un point de vue en rapport avec les vieilles valeurs morales. Et après c'est faux, donc on donne un petit peu la contradiction, ça veut dire ou bien le point de vue contradictoire. Si vous décapez l'humanité présente des mots qui la masquent, vous retrouverez l'homme, l'homme éternel. Dans cette partie, dans cet extrait, nous avons deux points de vue contradictoires en rapport avec les vieilles valeurs morales. Il s'agit d'un registre polémique. Quatrième exemple, je vis un petit homme si fier. Il prit une prise de tabac avec tant de hauteur. Il se moucha si impitoyablement. Il cracha avec tant de flègmes. Il caresse ses chiens d'une manière si offensante pour les hommes, que je ne pouvais me lasser de l'admirer. Vous pouvez remarquer que dans cet extrait, on essaie de critiquer certains comportements étranges et excentriques des gens. Il s'agit d'un registre satirique. Cinquième exemple, aujourd'hui, 20 janvier 1909, je me résous, non sans trouble et non sans terreur, à écrire le récit exact de l'aventure. Je me résous parce qu'après demain, je serai mort. Et surtout, cette partie, cette dernière partie, demain, après demain, je serai mort. Est-ce qu'il sait déjà bien qu'il va mourir ? Parce que c'est Dieu, c'est la seule personne qui peut connaître l'heure exacte de notre mort, ou bien le jour exact de notre mort. Donc, il s'agit d'un registre fantastique parce qu'il y a ici un petit peu d'imagination des réels dans cette dernière partie du texte. Sixième exemple, au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et après des flots chéris qu'il devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as dit s'asseoir. Ça veut dire que le poète, ici, il est devenu s'asseoir sur une pierre, et devant lui, il y a le lac, à travers lequel il essaye de retracer certains souvenirs passés avec son bien-aimé. Donc, c'est un registre lyrique. Septièmement, il a été si inquiet quand il a lu quelque part que fumer pouvait provoquer le cancer qu'il abandonna la lecture. Donc, si on a des informations en rapport avec les dangers de la cigarette, on doit arrêter de fumer et non d'abandonner la lecture. C'est un registre comique qui peut nous faire rire, bien sûr. Huitièmement, pauvre petit, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur la soie, etc. Ici, c'est un message adressé par le narrateur qui est condamné à mort à sa petite fille, et à travers ce message, il essaie de jouer sur la sensibilité des lecteurs. Ça veut dire, après sa mort, qui va s'intéresser à sa petite fille, Marie, qui est âgée 2-3 ans, en jouant sur notre sensibilité. Il s'agit d'un registre pathétique. Pour clore ce travail, j'ai de vous demande de bien vouloir vous inscrire dans la chaîne J'Avares et Progrès, qui donne de l'intérêt, d'une manière générale, à la langue française, tout ce qui est écrit, tout ce qui est oral, Conseillez aussi cette chaîne pour vos camarades, vos amis, votre famille, parce que je vais aussi m'orienter dans les travaux à venir pour s'intéresser à l'axe qui est très important en rapport avec les soft skills. Les soft skills, ils sont très études pour aborder vos études supérieures, ou aussi pour bien réussir votre vie, soit personnelle ou bien professionnelle. Je vous demande aussi de bien m'encourager à travers vos likes, à travers aussi vos partages, et je suis tout à fait disponible pour répondre à toutes vos questions, et essayer de satisfaire tous vos besoins en me les recommandant à travers le descriptif de chaque vidéo de la chaîne. Au revoir et à bientôt.